Bonjour tout le monde, mon nom c'est Rachel Durand. Moi, en fait, j'ai fait un backup proposé de trois certificats, donc santé mentale, victimologie et le dernier qui est en gestion des services santé et sociaux. Avec mon parcours professionnel, dans un premier temps, j'ai fait une technique en travail social. Par la suite, j'ai travaillé au Centre Jeunesse de Montréal et j'ai travaillé plusieurs années dans ce milieu que j'ai beaucoup apprécié également auprès des jeunes en difficulté, dont j'ai pu mettre plusieurs projets en place. Je me suis également impliquée au niveau des tables de concertation jeunesse et je vous dirais par la suite, pour un nouveau défi, j'ai fait un saut au CLSC dans le programme SAPA, soutien à l'autonomie des personnes âgées. Et considérant que je suis une personne qui aime relever des grands défis, surtout avec les études que je poursuivais, mon aussi de carrière, c'est d'être gestionnaire et là, actuellement, je suis à l'Institut universitaire en santé mentale, dont je suis une chef d'unité pour la clientèle d'éducation intellectuelle. Concernant le certificat en santé mentale, je vous dirais que c'est un très bon certificat parce qu'il nous permet de beaucoup comprendre toutes les problématiques qui sont reliées à la santé mentale. Peu importe la clientèle, peu importe la problématique, peu importe le parcours de vie de la personne, moi, ce certificat-là m'a beaucoup aidé à mieux comprendre le parcours au niveau de la santé mentale, mais également de pouvoir adapter mes interventions auprès de la clientèle pour pouvoir mieux répondre aux besoins. Et surtout aussi, je vous dirais, au niveau juridique également, quelles sont les institutions qu'on peut référer les personnes de la communauté. Donc, je vous dirais honnêtement que ce certificat-là, non seulement c'est constructif au niveau des références, au niveau de développer de nos connaissances spécifiques au niveau des interventions, mais également, je vous dirais que ce certificat-là vous donne accès à des livres, des consultations qui sont très détaillés. Également, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce certificat-là, la plupart des enseignants travaillaient dans le domaine de la santé mentale. Donc, ça fait en sorte que la matière était plus concrète. Même nous qui étions dans le domaine, lorsqu'on posait des questions, on pouvait avoir des réponses très flexibles, très adaptées à notre réalité. Selon moi, la plus belle force dans ce programme, je vous dirais, ce sont les outils qu'on nous donne à travers nos apprentissages, afin qu'on puisse les mettre en pratique sur le terrain, afin d'améliorer nos interventions auprès de la clientèle qui ont un problème de santé mentale. Pour une personne qui est craintive, qui se pose plusieurs questions à savoir s'il s'inscrit à la FEP ou pas, moi, je te dirais oui. Pourquoi? Parce qu'à la FEP, tu es bien accueilli. Il y a des gens qui t'accueillent chaleureusement. Tu reçois des courriels d'information, il y a des séances d'accueil. Honnêtement, cette université est tellement bien structurée, tu ne peux pas te sentir seul. Même si tu es nouveau au Canada, tu t'inscars à cette université-là, je peux te dire que tu seras bien pris en charge, tu seras accompagné, tu auras des réponses à tes questions et tu seras soutenu. Sous-titrage ST' 501